Kylian Mbappé ménager avant la finale de la Coupe de France, avant le grand saut, sans doute, vers le Real Madrid. Bastien Charlombard. C'est une page qui se tourne. C'est un chapitre de ma vie qui va se fermer. Et je parle à tête haute en ayant fait tout ce que je pouvais faire. Un discours et des au revoir à la Ligue 1, à la France, le soir de son cinquième sacre de meilleurs joueurs du championnat. C'est une partie de ma vie qui se tourne. Bien sûr que ce qui arrive est très excitant. Des mots avant le grand saut, sans doute en Espagne, au Real Madrid, mardi, aux abords du stade Bernabéu, les écharpes bappées déjà prêtes, Téléfoot organise la première rencontre du crack avec le peuple merengué. T'es vraiment un crack, t'es trop fort, on t'attend. Nous étions nombreux à l'attendre, année après année, et je pense que lui aussi l'attendait. On l'attend, on espère le voir vite. Ici, il n'y a encore personne, il faut qu'il vienne avec la tête basse. C'est déjà une légende, et au Real Madrid, il le deviendra encore plus, c'est sûr. L'année dernière, il devait déjà venir, mais oui, on va lui pardonner. J'ai peur qu'il rompe l'équilibre du Real Madrid. 12 ans plus tôt, Bappé, en stage à Madrid, rencontre son modèle et porte le maillot madrilène une première fois. Il rencontre alors son ami d'aujourd'hui, Achraf Hakimi. Bappé Madrid, un feuilleton nourri par les médias espagnols, entretenu par les joueurs merengués. Si j'aimerais jouer avec un joueur comme Mbappé, qui n'aimerait pas ? C'est un phénomène, l'un des meilleurs joueurs du monde. On sait tous qu'on a besoin d'un joueur à cette position, et je suis très enthousiaste de le voir nous rejoindre. Jeudi, à l'occasion de l'inauguration d'une statue de cire à son effigie, Bappé revient sur ses 7 ans à Paris. Ma carrière, elle a pris une autre trajectoire au PSG. Elle a commencé, bien sûr, quand j'ai quitté ma maison à Bondy, à Monjac La Fontaine. Elle a commencé réellement à Monaco, mais elle a donné un autre coup de boost à Paris. Je ne suis plus le même joueur que lorsque je suis arrivé, et ça, je le dois beaucoup au Paris Saint-Germain. Je suis quelqu'un qui regarde souvent devant, et quand tu regardes souvent devant, tu regardes ce qui t'attend, tu ne regardes pas ce que tu as laissé. C'est peut-être une qualité ou un défaut, mais c'est comme ça que je suis, et donc je sais que ce qui m'attend va être magique. Cinq jours plus tôt, l'attaquant saluait une dernière fois le Parc des Princes. Son 44e but de la saison, un record avec le Paris Saint-Germain, et un dernier trophée à aller chercher, la Coupe de France, avant de s'envoler. Le Real fait figure d'évidence, il a besoin d'aller aujourd'hui, Philian, dans l'un des meilleurs clubs du monde. Il a fait des choses fabuleuses pendant ses temps au PSG, avec des datas et des statistiques, voilà, qui le classent joueur hors normes. Maintenant, il y a une deuxième attente de savoir où il va, même si, apparemment, il n'y a pas trop de doutes, et le moment où ça sera officialisé. A 25 ans, Bappé quitterait donc la France pour le Real Madrid, un club au sommet, champion d'Espagne pour la 36e fois de son histoire, et en route pour une 15e Ligue des Champions. Maintenant, il va devoir s'adapter, il y a du niveau, il y a de l'ego, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences, donc tout va être nouveau pour lui. Même l'accueil peut-être, donc oui, ils vont l'applaudir, vont l'acclamer, mais on veut le voir sur le terrain, et on veut le voir être bon avec sa future équipe. Alors je ne sais pas si c'est le Real ou pas, est-ce que c'est confirmé ou pas, mais en tout cas, si c'est bien le Real, ça peut être une belle marche pour lui. Il devrait donc se faire une place dans un vestiaire composé de Vinicius, Bellingham et autres Rodrigo. C'est un joueur qui a approuvé plus d'une fois, mais aujourd'hui, Kylian dans n'importe quelle équipe du monde s'impose en tant que leader, patron, tout ce que vous voulez, et il joue n'importe où. A Madrid, débuterait donc une nouvelle ère de superstars. L'ancien du club, époque galactique, Ivan Elguera, tempère l'enthousiasme. C'est merveilleux d'avoir ce type de joueurs, mais il faut savoir les équilibrer avec un bon groupe. Ça peut être une nouvelle ère de galactique, comme j'ai fait partie, mais il faut se rappeler des erreurs commises à cette période. Beaucoup de stars, de très bons joueurs, mais pas de titres remportés. Mbappé serait le onzième français à porter le maillot merengue. En attendant, il n'a pas terminé son histoire avec Paris. Il lui reste la finale de Coupe de France pour remporter son quinzième et dernier trophée en rouge et bleu. Rio, le Real Madrid et Kylian Mbappé étaient faits pour se rencontrer un jour ? Oui, je pense que c'était un mariage inévitable. Il est fan de ce club depuis son plus jeune âge. Et je pense qu'aujourd'hui, il a la maturité nécessaire pour aller dans ce club-là et s'adapter aux vestiaires du Real Madrid. Kylian Mbappé, au Real Madrid, est-ce le mariage parfait ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du Kiki National KM7. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc si j'ai intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à être abonné d'article de la cloche de l'éducation pour ne rien marquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chien, c'est le fond de partir. Alors, Kylian Mbappé les gars. Le Kiki National, il s'en ira au Real Madrid. Kylian s'en ira au Real Madrid. Et du coup, est-ce que ça sera un mariage parfait ? Déjà, on va rappeler l'âge de Kylian Mbappé. Il a 25 ans. Il arrive au Real Madrid étant relativement jeune. Il arrive au Real Madrid avec une certaine expérience. Il arrive au Real Madrid en ayant remporté le titre de champion du monde. Il arrive au Real Madrid avec un statut élevé. Il arrive au Real Madrid quasiment au même âge que Cristiano Ronaldo, son dole. Donc, il a tendu. Il a tendu au Real Madrid. Mais, Kylian doit être humble, les amis. Kylian Mbappé doit être humble. S'il ramène son karaté là, son karaté du PSG là où il veut tout contrôler, il veut tout commander là. Pour moi, il sera rapidement rélégué sur le banc. Il sera rapidement rélégué sur le banc, les amis. Le Real Madrid ne pardonne pas. Lorsque tu ne respectes pas l'institution, on te met de côté. Lorsque tu ne respectes pas l'institution, on te met de côté. Kylian, il n'a rien gagné. Il n'a encore rien gagné avec le Real Madrid. Il ne doit pas se prendre la grosse tête. Il doit rester humble. Il doit rester humble. Il a croisé des patrons comme les Vinicius. Il a croisé Billingham. Il a croisé les cross, Tony Cross. Les motrices. Les motrices, il continue avec le Real. Il a croisé les feuilles l'amendie. Donc, il doit rester humble. Il ne doit pas se prendre la tête. Il doit faire ses preuves. C'est comme ça qu'il entra dans les coeurs des supporters. Il doit faire sa propre place. Il doit faire son propre bout de chemin. Il ne doit pas compter sur son statut qu'il avait au PSG. Sur sa réputation qu'il avait au PSG. Il doit se battre une place au Real Madrid au sein du vestiaire. Donc, le Real Madrid, les amis, c'est Kylian Mbappé qui a plus besoin du Real Madrid. C'est Kylian qui a plus besoin du Real. Le Real Madrid, ils ont rapporté 14 RDCs sans Kylian Mbappé. Ils sont même sur le point de remporter la 15e LDC. Sans Kylian Mbappé. Kylian, c'est zéro. C'est boule. C'est zéro, les amis. Il n'a encore rien remporté avec le PSG comme LDC. Il n'a rien remporté globalement comme LDC. Donc, il doit rester humble. C'est lui qui a plus besoin du Real Madrid pour atteindre ses objectifs. Quand je parle d'objectifs, je pense notamment au Ballon d'or. Je pense au titre de meilleur buteur, PGG, etc. Le Real Madrid favorise le Ballon d'or. Ça, c'est une triste vérité. Lorsque tu joues au Real Madrid, en termes de marketing, ça te pousse très très fort devant. Ça te met là-haut. Ça te met là-haut. Kylian a plus de chances de remporté le Ballon d'or au Real Madrid qu'au PSG. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Et moi, je n'ai aucun doute, les amis. Kylian, l'avantage qu'il a, c'est qu'il parle espagnol. Et pour moi, c'est un très gros avantage. Le fait de parler espagnol, pour moi, c'est un très gros avantage, les amis. Il y a des joueurs qui arrivent au Real Madrid qui ne savent pas parler espagnol. Je pense notamment à Jude Bellingham. Et encore, Jude Bellingham, il parle anglais. Jude Bellingham parle anglais. Lorsque tu ne sais pas parler ni anglais, ni espagnol, tu es cuit. Vous savez que l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. Lorsque tu sais au moins parler l'anglais, tu peux quasiment t'en sortir partout. Mais lorsque tu parles rien que le français, c'est très compliqué pour toi. Au début, Kamavinga a souffert. Mes clients arrivent, ils parlent bien espagnol. Et pour moi, c'est un très gros avantage. C'est un très gros avantage. Et l'avantage également qu'il a, c'est qu'il va croiser les joueurs français dans le vestiaire. Notamment, Félan Mendi. Il va croiser Kamavinga. Il va croiser Aurelien Chaminé. C'est des français. Et pour moi, pour s'acclimater, ce sera plus facile. Ce sera plus facile de s'acclimater lorsque tu arrives dans un vestiaire où tu connais déjà certaines personnes. C'est plus facile. Donc, pour moi, le mariage est parfait, oui, puisque tu as Carlo Antiochi pour moi. Mais si tu mènes n'importe quel jeu sous les ordres de Carlo Antiochi, il saura trouver la place idéale pour ce jeu-là. Il saura trouver le poste idéal pour ce jeu. Regardez Jude Bélingame. Regardez ce que Carlo Antiochi a en fait de Jude Bélingame. C'est monstrueux. Donc, je ne suis pas inquiet, tant que Carlo Antiochi est sur le banc, je ne suis pas inquiet que Kylian Mappé va trouver sa place. Et il sera plus fort avec l'auréat de Madrid. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Mappé et l'auréat de Madrid, c'est un mariage parfait. Du mot tout, et ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est ça. On se dit à très bientôt pour notre réunion de l'examé. Ciao, ciao. Ciao.